L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 5 Les animaux purs et impurs représentant les êtres humains Grand 1 Les animaux impurs Grand A Le chien Le chien n'a pas une bonne réputation dans les écrits bibliques. Être qualifié de « chien » constitue même une insulte très grave. Devarim, Deutéronome, chapitre 23, verset 19 Tu n'apporteras pas dans la maison de Yahweh, ton Elohim, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour quelque vœu que ce soit, car tous les deux sont en abomination devant Yahweh, ton Elohim. Selon la parole d'Elohim, le chien est un animal impur dont l'accès au royaume est interdit. Cela signifie que les individus qui ont un caractère de chien n'entreront pas au ciel. Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 22, verset 15 Mais dehors, les chiens, et les sorciers, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Cet animal représente les personnes issues des nations. Marcos, Marc, chapitre 7, verset 24 à 30 Et étant parti de là, il s'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la petite fille était possédée d'un esprit impur, ayant entendu parler de lui, vint et tomba à ses pieds. Or cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le supplia de chasser le démon hors de sa fille. Mais Yehoshua lui dit, laisse premièrement les enfants se rassasier, car il n'est pas raisonnable de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Mais elle répondit et lui dit, oui, Seigneur. Car même les petits chiens mangent sous la table les miettes des petits enfants. Et il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et s'en étant allée dans sa maison, elle trouva le démon sorti, et sa fille couchée sur le lit. Le chien représente aussi les faux ouvriers. Philippiens, chapitre 3, verset 2 Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation. Tels des discoureurs sans fin, ils sont capables de perdre une foule, de Timothéos, de Timothée, chapitre 2, verset 17. Leur apparence donne l'impression d'être confrontés à des gens ayant le cœur à l'ouvrage. Or, ils sont éloignés de la parole de vérité, diffusant des doctrines hérétiques qui maintiennent dans la confusion et la division. Le troupeau du Seigneur doit fuir de tels individus. 1. L'apostasie De Pétros, de Pierre, chapitre 2, verset 21 à 22 Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de l'avoir connu et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé, le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Michelet, Proverbe, chapitre 26, verset 11 Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé répète sa folie. Des milliers de chrétiens retournent à leur vie d'avant la conversion. Cette apostasie, qui s'est malheureusement installée dans beaucoup d'assemblées, se caractérise par le réveil de faux prophètes qui prêchent des doctrines corrompues, l'augmentation du péché, le manque d'amour et l'abandon de la foi. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 10 Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Le verbe « scandaliser », « scandalizo » en grec, signifie « faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude de croire et d'obéir. » Cela implique qu'avant le retour du machia, des conducteurs chrétiens tomberont dans toutes sortes de péchés, adultères, cupidités, homosexualités, orgueils, et seront une occasion de chute pour des milliers de fidèles. Ces choses peuvent être observées à l'heure actuelle. Un grand nombre de pasteurs et de musiciens chrétiens pratiquent ouvertement le péché, escroquent le peuple d'Élohim, divorcent, etc. empêchant ainsi les non-croyants de se tourner vers lui. Matthaios, Matthieu, chapitre 10, versets 21 à 22 Mais le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Combien de « chrétiens » quittent aujourd'hui leurs assemblées en critiquant les pasteurs qui les ont formés et aidés à grandir dans la foi ? Ces bergers, pourtant sincères et vrais, sont traités de sorciers, de magiciens par des personnes qui ont mangé et prié avec eux. Téhilim, psaume, chapitre 41, verset 10 Même l'homme avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Tout comme Yéhoshua Machia, Yéhouda était le seul apôtre originaire de la Judée. En effet, on l'appelait Yéhouda l'Iscariote, car son nom se référait à « Kariote », une localité au sud de Yéhouda, Kérijote, dans le livre de Yéhoshua chapitre 15 verset 25. Les autres apôtres étaient galiléens. Acte, chapitre 2, verset 7 Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, « Voici, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens ? » Pourtant, c'est Yéhouda qui a trahi le Seigneur, Matthaios, Matthieu, chapitre 26, verset 14 à 16. 2. La prostitution L'une des caractéristiques du chien c'est donc l'abandon du véritable Elohim pour s'attacher à un autre Elohim. Cette prostitution est à la fois spirituelle, mélange du péché avec la grâce, ou l'idolâtrie, et physique. « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Machia ? Prenant donc les membres du Machia, en ferai-je les membres d'une prostituée ? Que cela n'arrive jamais ! Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout autre péché qu'un être humain commette est extérieur à son corps, mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Dans ce passage, se joindre, signifie, s'unir, avoir des relations sexuelles avec la prostituée. Cela implique d'adorer des divinités païennes, vouer un culte à deux faux Elohim, avoir des rapports sexuels non autorisés par le Seigneur, etc. C'est ainsi que la femme prostituée d'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 17 séduit le monde entier, en s'unissant aux humains à travers la coupe de la débauche. En effet, l'ennemi cherche à imiter le Seigneur lorsqu'il offrit la coupe d'alliance à ses disciples. Lucas, Luc, chapitre 22, versets 17 à 20 Et, ayant pris la coupe, il rendit grâce, et il dit, prenez-la, et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume d'Elohim soit venu. Et prenant du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il prit la coupe après le souper, et la leur donna, en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. En offrant cette coupe à ses disciples, le Seigneur conclut une alliance avec eux. Cette offrande symbolise le don de sa vie, la communion et la relation avec Elohim. 1 Corinthien, chapitre 10, verset 16 La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Machia ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Machia ? L'ennemi aussi va conclure une alliance avec les humains au travers de la coupe de la femme d'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 17 Afin qu'il soit en communion avec lui, avec ses serviteurs, avec l'Antimachia. Dès à présent, nous pouvons remarquer qu'un grand nombre de pasteurs sont alimentés par des francs-maçons, par des dirigeants politiques ou des chrétiens qui ne sont pas dans la sanctification. Ils sont envoûtés et complètement ivres du vin de la débauche. 3 La voracité et l'insatiabilité Yeshaya, Esaïe, chapitre 56, verset 10 à 12 Toutes ces sentinelles sont aveugles, elles ne connaissent rien. Ce sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent, restent couchés, aiment assommeillés. Ce sont des chiens ayant une âme féroce, ils ne connaissent pas la satiété. Ce sont des bergers qui ne comprennent rien. Tous se tournent vers leur propre voie, chacun vers son gain injuste, jusqu'au bout, venez, je vais chercher du vin, et nous nous énivrerons de boissons fortes. Demain sera comme aujourd'hui, il en reste encore beaucoup. On peut définir la voracité par l'avidité à manger ou à satisfaire un besoin. L'insatiabilité, quant à elle, est l'incapacité de combler ses désirs ou ses besoins. Ces deux caractéristiques du chien poussent les individus à accumuler les biens matériels, à voler, et détruire les autres pour s'accaparer de leur possession. Beaucoup de dirigeants du monde et des assemblées qui veulent avoir toujours plus de mandats, de pouvoir, d'argent, de femmes ou d'hommes, de voitures, d'acclamations, ont un caractère de chien. La séduction des biens terrestres s'est emparée de beaucoup de chrétiens qui ont cédé à l'appât du gain et à la cupidité. Ils ont abandonné le mode de vie simple que le Seigneur exige à ses serviteurs, pour courir après les richesses périssables de la terre. De Corinthiens, chapitre 11, verset 3 Mais je crains que, comme le serpent a trompé Kava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Machia. À cause de toutes ces caractéristiques, le Seigneur conseille ceci à ses enfants. Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 6 Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Petit 1 Le cynisme Aujourd'hui, le cynisme, qui est à l'origine une philosophie, est compris comme un mépris effronté des convenances et de l'opinion qui poussent à exprimer sans ménagement des principes contraires à la morale, à la norme sociale. La rousse Le terme provient d'un mot du grec ancien signifiant « chien ». Les cyniques cherchaient à transgresser l'ordre établi en se comportant comme des chiens, urinés, déféqués et se masturber en public, aboyés, à l'image de son représentant le plus connu Diogène de Synope, – 413 à – 327 avant Jésus-Christ. Petit 2 La synentropie C'est une maladie mentale de la catégorie des zoopathies, le malade pense s'être métamorphosé en animal. Celui qui est atteint de cette pathologie est persuadé s'être transformé en chien. Il commence donc à adopter le comportement du chien, déambulé à quatre pattes, mordre, aboyé. Grand B Le porc Le porc est l'animal le plus répugnant dans le judaïsme. Il est associé à un caractère obscène. Elohim interdisait aux Hébreux de le consommer, car ils pouvaient mettre leur santé en danger. Selon certains chercheurs, la viande de porc présenterait un danger pour la santé à cause de sa forte concentration en graisse. Sa chair peut contenir des trichines et des vers parasites de l'intestin. Chez l'humain, leur présence peut évoluer en trichinose et se révéler mortelle. Comme le chien, le porc est l'image des chrétiens apostas. De Pétros, De Pierre, chapitre 2, verset 22 Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé, le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie lavé ses vautrés dans le bourbier. Le porc représente l'animalité de l'être humain qui se plaît dans le péché, la souillure et la compromission. Il foule au pied les choses saintes et fait la guerre à ceux qui aiment Elohim. Le Seigneur nous interdit de donner les choses saintes aux pourceaux. Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 6 Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Le syndrome de Diogène Notons que l'animalité de certaines personnes les pousse à adopter un comportement semblable à celui du porc quant à sa propension à vivre dans la saleté. En effet, le syndrome de Diogène est une maladie mentale, aboutissant à une négligence extrême de l'hygiène corporelle et domestique, une accumulation d'objets et un isolement social. Les individus atteints de ce syndrome entassent des détritus, vivent dans les excréments, parfois les leurs et ceux de leurs animaux. Autre cas qui n'a rien à voir avec le syndrome, en 2011, aux Etats-Unis, un homme obèse a dû être secouru après avoir littéralement fusionné avec son fauteuil. Celui-ci était incrusté d'urine, d'excréments et d'asticaux. L'homme y avait passé deux ans et le tissu du fauteuil avait fusionné avec sa peau. L'animalité a pris le dessus. Le serpent de Béréchit, Genèse, chapitre 3, verset 15 représente bien évidemment Satan, le diable, l'accusateur des enfants de Yehoshua, appelé également, l'Elohim de cet âge, Apocalypse, 6, Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 12. Le mot « diable » vient du grec « diabolos » qui signifie « calomniateur », quant à Satan, c'est un nom tiré de l'hébreu sauton et veut dire « adversaire ». Il est l'auteur de la calomnie et un adversaire redoutable pour tous ceux qui désirent obéir à Yehoshua Machia. Il est intéressant de noter qu'à Pergam, il y avait un temple en forme de serpent dédié à Esculap, Elohim de la médecine. L'assemblée de Pergam représente toutes celles dans lesquelles le serpent ancien a pris place. D'ailleurs, les Écritures donnent des exemples de personnes qui étaient de véritables serpents, à l'instar de Dan et des pharisiens. Béréchit, Genèse, chapitre 49, verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Matthaios, Matthieu, chapitre 23, verset 33. Serpent, progéniture de vipères. Comment éviterez-vous le supplice de la gêne ? Ainsi une des caractéristiques des personnes qui ont un caractère de serpent est l'incapacité d'édifier les autres par leurs paroles. Matthaios, Matthieu, chapitre 12, verset 34 à 37. Progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'être humain bontire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Enfin, le serpent change constamment de peau, ce qui suggère un caractère très versatile et instable. La ruse, l'hypocrisie et la méchanceté sont des signes distinctifs de l'être humain dont l'animalité le rend semblable à un serpent. Grand D L'âne L'âne est un animal ambivalent. Il est têtu, mais également un blé doux. Alors que l'âne est une bête de somme et une monture modeste, il était la monture des rois, des guerriers et des patriarches. Il est capable de porter de lourdes et étonnantes charges et c'est certainement à cause de cela qu'il est souvent décrit comme une figure d'humilité. Aussi, lors de sa première venue, le seigneur Yéhoshua qui était dans un abaissement profond est entré dans Yerushalem sur un âne et non sur un cheval. Autre exemple, Elohim s'est servi d'un âne pour arrêter la folie du prophète Balaam, d'Amitbar, Nombre, chapitre 22, versets 21 à 30, de Pétros, de Pierre, chapitre 2, verset 16. Malgré tout, selon la Torah de Moshe, l'âne est un animal impur. L'ange de Yahweh lui dit aussi, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Ishmaël, car Yahweh a entendu ton affliction. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Ochéa, Osée, chapitre 8, verset 9. Car ils sont montés vers le roi d'Assyrie, qui est un âne sauvage se tenant seul à part. Ephraim a fait des présents à ceux qu'il aimait. Béréchit, Genèse, chapitre 49, verset 14. Yissakar est un âne robuste, couché entre les barres des étables. Grand E Le renard On retrouve quelques histoires avec des renards dans les écritures. Par exemple, lorsque Shimshon prit trois cents renards et les attacha deux à deux par la queue et mit un flambeau au milieu de la corde qui les liait. Il les lâcha dans les champs des Philistins et y mire le feu, Chovetim, Juge, chapitre 15, verset 4 à 5. Dans Shirachirim, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Chez l'homo, prenez-nous les renards, et les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes produisent des grappes. La parole du Seigneur témoigne contre les faux prophètes ou encore contre le roi Hérode qui manifestait cette nature. Lucas, Luc, chapitre 13, verset 31 à 32. En ce même jour, quelques pharisiens s'approchèrent de lui en disant, « Sors et va-t'en d'ici, parce qu'Hérode veut te tuer. » Et il leur dit, « Allez » et dit à ce renard, « Voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je suis accompli. » La fourberie, l'hypocrisie, le vol et la rapidité sont les attributs du renard. Grand F. Le loup Le loup est l'ennemi le plus dangereux des troupeaux et de leurs bergers, Yohannan, Jean, chapitre 10, verset 11 à 12. Dans les Écritures, il représente les faux prophètes, les faux docteurs et les faux frères qui se déguisent en brebis et s'introduisent dans les assemblées afin de tromper et détruire les croyants, Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 15, Acte, chapitre 20, verset 29. 1. Les princes et les chefs d'Israël Yéeskel, Ézéchiel, chapitre 22, verset 27 Ces princes sont au milieu d'elles comme des loups qui ravissent la proie, pour répandre le sang et pour détruire les âmes, pour s'adonner aux gains injustes. Tsephania, Sophonie, chapitre 3, verset 3 Ces chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants, et ces juges sont des loups du soir qui ne gardent pas les os pour les ronger le matin. 2. Les faux docteurs, les faux prophètes et les faux frères Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 15 Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Acte, chapitre 20, verset 29 Car je sais ceci, qu'après mon départ il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau. 3. Les gens du monde Matthaios, Matthieu, chapitre 10, verset 16 Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, et sans mélange comme des colombes. 4. La lycanthropie La lycanthropie est un terme issu du grec qui signifie homme-loup, Il désigne une maladie mentale selon laquelle la personne atteinte est persuadée de s'être transformée en loup. Au XVIe siècle, l'Inquisition ne mena pas seulement une chasse aux sorcières, mais aussi aux loups-garous. C'est ainsi que Gilles Garnier, un tueur en série cannibale, a été brûlé vif le 18 janvier 1574 après avoir dévoré quatre enfants. Lors de son procès, il expliqua qu'un jour, alors qu'il chassait désespérément du gibier pour subvenir aux besoins de son foyer, un fantôme lui avait proposé de se changer en animal pour trouver plus facilement sa pittance. Il avait choisi de se transformer en loup. Aujourd'hui, cette maladie est considérée comme un symptôme d'autres pathologies telles que la schizophrénie ou certaines psychoses dues à la consommation de stupéfiants. Le délire lycanthropique peut se manifester par des hurlements nocturnes, par le fait de chasser des animaux pour les dévorer vivants ou par des cas de violence tels que le cannibalisme. Merci.